Il existe des dizaines de façons de lire Krakow, j'en connais trois, vous pouvez lire dans l'ordre les soft covers au fur et à mesure de leur sortie chez Panini, vous pouvez également lire les sagas principales X-Men, je vous ai fait un guide de lecture il y a quelques jours pour vous indiquer dans quel ordre il fallait lire tous ces épisodes et c'est vrai que c'est pas facile de s'y retrouver, vous pouvez prendre la série principale X-Men comme je viens de le dire, qui évidemment c'est le nerf de toute cette narration et vous pouvez tout lire en Deluxe et à cet effet Panini ressort tout en Deluxe, notamment les épisodes de la série New Mutants à l'occasion de la sortie de ce troisième Deluxe qui reprend à la suite les épisodes de New Mutants, vous pouvez lire que New Mutants, vous pouvez lire que Excalibur, il vous manquera des petites choses mais de toute façon l'univers Marvel est un univers partagé depuis 90 ans et donc, peut-être pas 90 mais quand même, enfin bon c'est taré de voir qu'aujourd'hui il y a énormément, énormément, énormément de ramifications entre toutes les séries, tous les épisodes, c'est un univers partagé comme je le disais et donc de toute façon il y a des événements qui se passent ailleurs qui auront toujours des impacts sur ce que vous lisez, vous ne pourrez pas tout lire, pas tout acheter et il faut se faire une raison, si vous lisez les New Mutants en Deluxe ou si vous lisez tout Cracoa en Deluxe, et bien vous pouvez maintenant faire l'acquisition de ce troisième avec cette chartographique que vous connaissez aujourd'hui et ce jaune, comme on dit dans le sud, magnifique, ça reprend les épisodes 25 à 33 donc je crois que la série New Mutants est conclue avec ça, puis une mini série qui s'appelle New Mutants Lethal Legion de 5 numéros vous allez pouvoir avoir donc tous les épisodes des New Mutants au scénario, nous avons plusieurs personnes, puisqu'il y a Vita Ayala, puis Danilor et enfin Alissa Wong suivi de Charlie, Jane Anders, ils sont très nombreux dans la cuisine pour nous faire un plat savoureux et que vous pourrez déguster Charlie Jane Anders qui fait également les 5 épisodes de la mini série dont je viens de parler, qui s'appelle Lethal Legion 1 à 5 donc au dessin, on a toujours Roderice qui est là, qui fait les épisodes 25 et on a, alors il y a plein de dessinateurs, je vais revenir après sur la personne que je vais mettre en lumière il y a Guillermo Sanna, il y a Alex Linz, Geoff Shaw, Alberto Albuquerque qui avait travaillé sur Letter 44, souvenez-vous, chez Glena il y a Rostein et Ted Brant et Enid Balaam moi je vais revenir sur, eh bien, un, sur Jan, Jan Dursema donc ça c'est du Roderice, on reconnaît Roderice hop, oui, ça c'est, voilà, on reconnaît très très bien et moi je vais revenir donc sur les pages alors couverture de Lénine Franciscu aussi, c'est ça que j'ai oublié de dire c'est que Lénine Franciscu, il ne fait plus beaucoup d'intérieurs mais il fait des très très jolies couvertures donc à partir de l'épisode 28, si je ne me trompe pas, c'est Jan Dursema Jan Dursema, légende des comics qui revient pour faire une pige sur les nouveaux mutants et ça c'est quand même super cool l'épisode 25 à 28, c'est Jan Dursema dans ce style absolument inimitable ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, Jan Dursema et c'est quelqu'un qui a très longtemps, eh bien, très longtemps eh bien, dessiné, notamment du X-Factor c'est ça, il y a eu du X-Factor enfin, il y a eu pas mal de choses autour des X-Men en tout cas, c'est très joli, il y a des très très bons artistes et ça, c'est un petit peu la marque de fabrique des nouveaux mutants et de toutes ces nouvelles générations de mutants qui, bon, eux ont bien grandi mais les nouveaux mutants, souvenez-vous, c'était Bill Sienkiewicz ou Brian Blevins à l'époque et puis après, sur d'autres séries, ils ont toujours où il y avait une peuplade de jeunes mutants ou de jeunes héros eh bien, il y a eu énormément de très bons dessinateurs on pense à Chris Bacalo sur Génération X, évidemment troisième tome disponible pour les gourmands si vous complétez tout ça eh bien, ça vous fait à peu près un ou deux achats par mois puisque c'est à peu près le rythme de sortie et ça permet de façon assez fluide de pouvoir compléter sa collection donc, c'est disponible partout chez votre libraire pensez à aller le voir en ces fêtes de fin d'année c'est pas vraiment destiné aux nouveaux lecteurs c'est aux gens qui ont déjà un pied dans Krakoa c'est plutôt conseillé à des lecteurs avertis et moi, je vous dis à très vite sur Radio Comics n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne c'est le meilleur moyen de ne rater aucune émission salut !